Je crois que cette parole est à vous d'un niveau supérieur. Nous pouvons lire trois passages d'affilée. Exode 19, 15, 5-6 pardon. Exode 19, 5-6 Écoute-moi bien, je ne peux pas trop vite. Je suis content qu'ils aient bien compris. Le royaume de Dieu. Voilà le thème ce matin. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Inspiré par le Saint-Esprit, mais écrit par Moïse. Donc c'est au tout début là. Maintenant, si vous écoutez ma voix, ce terme là, écoute ma voix, pas seulement lire la Bible, il faut lire, il faut méditer, mais il y a une affaire lire, il y a une affaire méditer et il y a l'autre qui appelle écoute ma voix. Là, je vais prêcher ou écouter la voix, mais au milieu de la voix, dans ma prédication, ou bien arriver, entendre la voix de Jésus. Comme lire la Bible, c'est un livre, la parole de Dieu, les Écritures incontournables, les Écritures très, très importantes, les Écritures font la base même, le fondement, tout ce qui nous croit, on trouve dans ce livre là. mais il faut en lisant la Bible, rencontrer le Seigneur lui-même et entendre sa voix dans notre cœur. Amen. Le message qu'ils apportent aux autres, c'est qu'ils vont entendre la voix de Dieu. Hier, j'ai réunié avec un pasteur, c'est qu'il y a dans mon cœur, pendant plusieurs jours, même le texte qu'ils vont prendre, c'était là, frères et sœurs. Et moi, je suis content que je t'écoute la voix de Dieu, sans faire écouter la voix là, il y a à travers toute la Bible. Moi, j'ai dit que la loi, vous connaissez la loi, c'est la naturelle, la gravité par exemple, je ne dis pas, non respecter de personne, vous croyez ou pas croyez, vous d'accord ou pas d'accord, si vous êtes tous les codes, et puis septième état, vous pouvez écraser, vous pouvez mourir. Gravité, c'est la loi ça. Vous avez besoin d'obéir à lui, non respecter de personne, vous croyez ou pas croyez, vous d'accord ou pas d'accord, gravité, vous pouvez agir à lui. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire. C'est la loi, c'est la loi. Whether you believe it or not. Et si vous enfrenez la loi là, vous avez des conséquences. La naturelle est comme ça. ou planté, ou arrosé, l'y poussé, ou pas planté, ou pas gagné, même si vous priez. Vous pouvez mettre une bonne la graine, une bonne la terre. Vous êtes d'accord ou moi ? Ça c'est dans le domaine du naturel. Mais dans le domaine spirituel aussi, c'est la loi. Si vous mettez en pratique où gagner ce bienfait, mais si vous désobéir, il y a une infraction de la loi là, vous avez des conséquences ? Vous êtes d'accord ou moi ? Je comprends qu'il y a une loi ? Alors ça, il dit à travers la Bible, si je t'écoute, moi la vois. Si je t'écoute, moi la vois. Et si vous gardez mon alliance, vous m'apportiendrez. Dieu, God sape bien aussi, nous ne pourrons pas tenir à lui. Nous sommes ses enfants, ses sujets. Entre tous les peuples, God, notre sénat aussi, toute la terre est à moi. Si je t'écoute, moi la vois, en lisant la Bible, en écoutant la parole de Dieu, arrive un certain moment, Dieu m'a parlé, pas Frère Willy m'a parlé, pas mon lit à Matthieu, mon lit à Exode, Dieu m'a parlé à travers l'Écriture. Si je t'écoute, moi la vois, moi la vois. Et si je te garde mon alliance, je ne pourrons pas tenir à moi. Quand tous les peuples et toute la terre m'appartiennent. Amen. Nous continuer. Trois affaires, hein. Écoute-moi la voix. Je ne pourrons pas tenir à moi, en propre entièrement, je pourrons vos possessions, je pourrons vos peuples et puis, toute la terre est à moi. Trois affaires. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. C'est un royaume particulier, différent des autres royaumes. Dans ce royaume-là, il y a un sacrificateur et un roi. Jésus est le roi des rois. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Nous tournons, dernier livre de la Bible. C'est notre deuxième livre, dans le dernier livre. Apocalypse, chapitre 1. Merci Seigneur. Apocalypse 1. Alors, 4, 5, 6 et 9. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. qui vient. Un jour, un jour, quelqu'un dit, moi, bon frère, c'est qui était, qui est et qui vient. Le passé, le présent et le futur. Moi, j'ai dit, non. C'est pas qui était, qui est et qui vient. C'est qui est, qui était et qui vient. Il est. Amen. Même dans sa été-là, il est. I am. Qui est, qui était et qui vient. Et de la part des sept esprits qui sont devant le trône, un seul saint-esprit, quatre aspects. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Ou dire, prince plus grand que les rois, non, ici, les rois plus grands que prince, pardon, dans nos langages, les rois plus grands. Mais, prince, là, c'est l'origine. Prince veut dire, premier. Pas vrai? Ça veut dire, ça, prince-là, il y a les rois, mais il servit le mot prince à cause, premier. Prince, premier, premier nommé, qui est la suprématie. Alors, c'est un roi, ça. Qui est, dans ce mot prince-là, il y a le principe de premier. Alors, c'est-à-dire, l'autorité absolue. Le prince des rois de la terre, c'est le roi des rois de la terre, qui nous, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Même, l'idée qu'il y a dans l'Exode 19. Un royaume et des sacrificateurs. C'est un royaume très particulier qui nous peut causer, là. Ce sujet, à la fois, c'est un royaume citoyen de ce royaume-là, mais en même temps, c'est un royaume sacrificateur. Pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Troisième passage, j'ai pris un mot pour expliquer ça. Daniel chapitre 2, verset 44, verset à suivre. Moi, je vais lire un petit peu avant. Je vais dire ça, là. Daniel chapitre 2, verset 44, pour moi expliquer ça. Pour bien comprendre, vous avez besoin de lire verset 32 à 35, mais pas besoin de lire, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner 44 seulement. Avant de lire, je vais vous expliquer verset 32 à 35, mais je ne vais pas vous mettre. Daniel, c'est-à-dire le roi, le roi Nebuchadnezzar, gagne une vision, une grande vision. Et dans sa grande vision, le roi trouve une grande statue, sur la tête et ses épaules en haut, sur le ventre, sur la tête et ses épaules en haut, sur les poitrines et ses bras en argent, sur le ventre et ses cuisses en hérin, et sur les pieds et sur ses auteils en fer et en argile. Alors, l'eau, l'argent, l'irin, fer et l'argile. L'oublier ça, l'idée demande, besoin, besoin, ou faire, les rappels sur la vision et ou donner l'interprétation. Et c'est Daniel qui pouvait faire ça. Verset 44, Daniel donne, l'explication. Quatre empires, l'eau, l'argent, l'irin, fer et en argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Si vous lisez verset 32 à 35, où vous trouvez sa statue-là, au argent, l'irin, pier et en argile, une pierre fin détachée, sans le secours d'aucune main, du ciel. Une pierre fin détachée, une pierre fin tombée, fin frappe sa statue-là, cette statue-là fin réduite en poussière et sa pierre-là lui-même, il fait une montagne et cette montagne il fait remplir toute la terre. Amen. C'est ça le royaume. Et nous faisons étude biblique, nous faisons étudier ensemble que ces quatre royaumes ou empires, ils dominent beaucoup dans le temps passé, c'est l'empire de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire Babylone, Babylone premier, l'empire babylonien, après les médo-perses, Darius, etc., Banmede et Ban-Perses, et puis l'empire d'Alexandre le Grand, l'empire grec, ensuite Finena, l'empire romaine, sa quatre empires-là fin dominés successivement. Ensuite, Jésus-Nivigny annonce le royaume de Dieu. Ok ? Vous êtes avec moi ? Nous ne pouvons pas commencer ? D'abord, numéro un. La Bible, entièrement, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, beaucoup, 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 extensively, nous ne pouvons pas dire, parle d'un royaume et d'un grand roi. et non d'une religion dans la façon qu'il nous concevaut en lui. Nous finissons un passage dans l'Exode. Dieu dit à Israël, « Tu peux appartenir à moi, si tu écoutes-moi la voix, parce que toute la terre m'appartient, et tu peux un royaume de rois et de sacrificateurs. » L'Apocalypse, il y a les mêmes affaires. L'Apôtre Jean proclamait, dit « Fais-nous un royaume de sacrificateurs, et de rois et de prêtres. » Écoute la parole de Dieu, laissez-le passer à côté à droite. Et il y a Daniel qui dit à nous, « Quatre grands empires de l'Ancien Temps pour disparaître. Même l'Empire romain, on n'est plus tendé à ce terme. C'est un nouveau royaume pour rester, pour établir éternellement. » Alors, le christianisme, le christianisme est perçu comme une religion. Qui fait à ça ? En fait, nous sommes un royaume, et Jésus, c'est nous les rois. Qui fait à nous perçus comme une religion, parce qu'il y a des aspects religieux, spirituels, dans l'Église, comme l'adoration, l'adoration worship, et l'adoration d'une dimension qui dépasse tout le monde des rois, malgré qu'il y a des peuples d'honneur aux autres. Ils vivent dans les bouquins des Zorbes, c'est pour ces derniers. Ils vivent dans les russes, par exemple, quand Vasti est destituée, Esther est la reine, mais Esther n'est pas capable. Il dit 30 jours, il ne peut pas appeler moi. Il dit 30 jours, il ne peut pas appeler moi. Il ne peut pas appeler moi. Et si moi le pauvre moi-même, il trappe ce sceptre royal, il garde l'Ila, il va me la tête coupée. Il ne peut pas appeler toi qui te vient faire. Même les madame, les rois, à moins que il y ait tant ce sceptre, il a tous les, il a tous la vie sa paix. C'étaient des rois dans l'autorité absolue, il dit pareil dans l'église, il dit plus. Parce qu'il n'y a aucun des rois, même qu'il vous est prostéenne devant lui, comme vous l'avez expliqué, il a un protocole strict, l'église dépasse tout ça. L'adoration envers Jésus, il dit à l'autre. Parce qu'en fait, même les rois, tout respect qu'il est capable d'aller, ou pas d'aller. Tu adoreras ? Le Seigneur seul. Donc il y a une anomalie, il est arrivé dans un royaume, il est tirant, il est imposé, finalement un petit peu trop loin. Mais dans l'église de Jésus, il y a un aspect spirituel, d'adoration, qui dépasse toute adoration, comme on fait expliquer, qu'il n'y a pas d'aller. En fait, l'adoration est due à Dieu seul, et l'adoration qui nous fait adieu, il dépasse tous ceux qui l'honèrent, qu'il n'y a pas de donner les rois de la terre, quoique nous l'honèrent. Et dans l'aspect de la prière, de la foi, l'élan, l'aspect spirituel, qui est très important, prend le dessus, et l'aspect royal, l'aspect scamoté. C'est ça, mais rien qu'il nous vient faire. L'élan du christianisme, il est plus une religion qu'un royaume. Il y a les deux aspects, mais le royaume, il y a un peu autant. Et si vous êtes avec moi, je dis Amen. Il faut que les autres suivent, moi bien bien là. Même moi prends un peu les temps, je n'ai pas fait un an, je n'ai pas dit. Vous êtes d'accord, moi ? Vous êtes qui comprends ça, moi, un petit peu plus vite. Il y a différentes formes de gouvernement. Pourquoi nous, nous ne pas comprendre, comment, cet aspect du royaume, qu'il a bipol du commencement, à la fin, extensively, throughout. Qui fait avec tout ça, l'enseignement sur le royaume, le royaume, le royaume de Dieu. Malgré cela, nous comportons, nous comme une religion. Parce qu'il y a un aspect religieux, là quand même, dans la prière, dans la foi, de l'adoration aux autres, comprends-nous pas, et facile, nous sommes un royaume, deux sacrificateurs. Il est différent des autres royaumes, là. Il y a un royaume. Mais il y a un aspect de, nous sommes des sacrificateurs, là. L'aspect sacrificateur, finit en piètre sur l'aspect royaume. Qui nous était ? Vous êtes d'accord, moi ? On doit rétablir cela, aujourd'hui. Il y a différents types de gouvernements. Nous, nous ne sommes pas capables de faire nous à l'idée d'un royaume et d'un roi, parce que nous habitués, dans le monde entier, avec le système démocratique. La démocratie l'y est très, très bien. La démocratie apporte un équilibre où vote gouvernement, où vote ban député. Même le président d'un pays, dans un pays, quand il y a un régime présidentiel, il y est voté. Amen. le premier ministre voté, du monde voté. Il y a là, il y a un contre-pouvoir, le parti de l'opposition, le journal, tout cela, il y a un contre-pouvoir, qui amène l'équilibre. La démocratie est là, il y a un droit citoyen, il y a un droit citoyen, et il y a une liberté d'expression. Je ne suis pas capable de revendiquer, moi, je ne sais pas encore tout cela. Moi, mon pape parle contre la démocratie, au contraire, je peux expliquer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent suivre moi sur l'internet. Je salue les autres d'ailleurs, à Maurice comme ailleurs. nos besoins, bien comprendre qui nous peut dire. Nous, pour la démocratie, nous sommes des citoyens de la République de Maurice, nous comptons nos gouvernements, nous prier, pour eux, Amen. Là, mais, vous avez besoin d'expliquer, pour comprendre. donc, ce régime, qu'on appelle le régime démocratique là, il n'y a pas de stabilité dans le pays. Il n'y a pas de stabilité dans le pays. Les citoyens, ils ont des droits, ils ont des droits à la parole, à la liberté d'expression, dans certaines mesures, ils ont abusé. que l'on a aussi, c'est le moins, soit dit, en passant, fraises et soeurs. La démocratie, il n'est pas bon moi, au contraire, au contraire, moi, un citoyen mauricien, voilà, c'est bon, il n'y a pas de l'équilibre, il n'y a pas de stabilité, merci Seigneur. Je dis, Amen. Mais, la Bible parle nous d'un autre régime, qui est différent, malgré nous dire la démocratie très, très bien, il apporte l'équilibre, il est bon pour un pays, c'est peut-être la meilleure forme de gouvernement, dans l'époque actuelle. Sinon, comment tu peux faire, pour apporter l'équilibre, une stabilité devant un pays. C'est-à-dire, vous la votez, après 4 ans, il y en a 5 ans, il y en a 7 ans, il apporte l'équilibre, Amen. Mais, c'est justement ça, qui fait à nous, apporter ça dans l'Église, déjà dans l'Église, il faut payer la démocratie, dans l'Église, quand on cause la démocratie, dans l'Église, il y a besoin de connaître, tout peut mettre nos pieds, nous parler trop loin. Il y a moi qui nous step in the church, là, nous donne le royaume. Amen. Alors, vite, vite, qui qualité, il y en a 2 types, il y en a plusieurs types, il y en a plusieurs, si on a un régime démocratique, il y en a plusieurs qualités, plusieurs, 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 par exemple à Maurice, nous, il y en a un premier ministre, qui est dans tout pouvoir exécutif, et nous, il y en a un président, qui peine à pouvoir exécutif, mais il y en a certaines prérogatives, ce rôle important, mais c'est le premier ministre qui est là, vous avez compris ? Il y en a le parlement, il y en a d'autres pays, comme la France, comme les États-Unis, c'est un régime démocratique, mais c'est une république, c'est une république présidentielle, contre le président qui est dans tout pouvoir, pas vrai ? Et le premier ministre, il se sou, il est différent là, hein ? Et même si, en France, pourquoi tous les 5 ans, si on va tromper, l'élection en Amérique, tous les 4 ans, il semblerait que le président des États-Unis, ait un plus grand pouvoir, ainsi, vous trouvez, il y a plusieurs systèmes, in between, il n'y a pas de variétés, pas vrai ? Il y a un régime, quand c'est le président qui a tout pouvoir exécutif, le premier ministre, il dit sous, pas vrai ? Il y a un pays, c'est le premier ministre qui a tout pouvoir exécutif, etc. Le gouverneur, ou le président, il y a prérogatives, est-ce que vous pouvez comprendre moi ? Amen ! Donc, il y a tout ça là dans la démocratie, et nous nous habitués avec ça. Tellement habitués, qu'il nous importe trop beaucoup dans l'Église, qu'on ne peut pas dire qu'il y a une démocratie, il est absent totalement, ça c'est un débat, mais juste pour faire comprendre. Nous nous sommes un royaume. Vous êtes avec moi jusqu'à l'heure, je vous dis Amen ? Vous ne m'avez pas perdu trop vite là ? Nous vous dis à moi, je vous comprends ? Amen ! Nous nous sommes un royaume. C'est pourquoi nous ne sommes pas du tout le système monarchique. Nous nous sommes trop habitués avec le système démocratique qui est bon pour nos pays, mais on répète ça, on va les personnes mal comprendre, moi qui paye, écoute moi sur internet aussi. Amen ! Mais l'Église, c'est un royaume, même depuis avec Israël, qui pâtit encore l'Église, l'Église c'était à venir, mais pour dire où le peuple de Dieu, même avec Israël, dans l'Exode, nous trouvait, tu seras un royaume de sacrificateurs, nous le lis. Et Daniel, sa rêve, qui n'est beaucoup à l'Église, il a montré les quatre grands empires, babyloniens, médopères, grecs et roms, qui pour détruire, et une pierre pour détacher du ciel, donc une main pour frapper ça, et la grande statue pour réduire en poussière, et la pierre lui-même devient un royaume, qui n'est pas pour détruire jamais, c'est le royaume de Jésus. On a fait un royaume là. Amen ! Vous êtes d'accord ? Pour le temps présent, la démocratie, je me répète ça encore, personne ne comprends pas, il est très très bien pour notre pays. Même si il y a des « flows » dans la démocratie. Il n'y a aucun régime parfait, il y a des « flows ». Mais il n'y a pas de contre-pouvoirs, nous ne parlons pas dans cette affaire-là. La monarchie n'a des qualités. Nous quittons la démocratie, nous vivons la monarchie à ce terrain. Dans la monarchie, il y a une première monarchie qui s'appelle « monarchie constitutionnelle ». C'est-à-dire, il y a les rois, il y a la reine, mais il y a un pouvoir absolu. Par exemple, nous prenons la reine d'Angleterre. « Longtemps, les rois de la Grande-Bétagne, tiens, le roi ou la reine d'Angleterre, le roi ou la reine d'Écosse, à la longue, avec l'histoire, nous ne parlons pas en détail, ça, des royaumes-là, plus pays d'égal, fit unir sous un sel les rois. Pas vrai ? À la mort d'Élisabeth Ier et Marie, reine d'Écosse, et le roi qui est succédé, était le roi, pas d'Élisabeth, mais de Marie, il était le roi du Royaume-Uni. Après ça, Royaume-Uni, tous les rois de l'Écosse. Maintenant, Élisabeth II, avec tout respect qu'il nous doit lire, qui s'en a un pouvoir exécutif ? Quand il y a une news, quand il y a une nouvelle, quand il y a une télévision ? Le Premier ministre. Pas vrai ? C'est moi, il faisait consulter la reine, la reine, il n'y a pas de zéro, il y a tous ses prérogatives, il faisait consulter lui, il faisait lui donner son aval, il faisait lui d'accord. Pas vrai ? Même le président de notre pays, le Premier ministre, il faisait consulter lui. Pas vrai ? Il faisait donner son aval, signer la loi là, s'il retourne ça, probablement, je suis obligé, revise lui. C'est ma deuxième coup, il faisait signer. Ben, frères et sœurs, la reine d'Angleterre, il y a un full power. Donc il y a une monarchie, mais il y a une monarchie constitutionnelle. La Grande-Bretagne, ce constitutionnel, ce constitution, il est un written. Pas vrai ? Il est un written, ça veut dire, il est oral, mais il y a une tradition qui est perpétuée. Quoi qu'il n'y a pas de livres, je t'en écris. Ben, là c'est un exemple, par exemple. et il y a plusieurs rois comme ça. Et s'il connaît la Belgique, ils n'ont les rois. Et s'il connaît la Hollande, ils n'ont les rois. Et s'il connaît l'Espagne, ils n'ont les rois. Maintenant là, la reine d'Angleterre est plus connue. Il n'y a pas tant le royaume belge, il n'y a pas tant le royaume de la Hollande, il n'y a pas tant le royaume, qui m'ont dit là, la Belgique, l'Espagne, le roi d'Espagne, et Philippe ou l'Espagne, il peut régner là. Mais vous ne faites pas de l'autre. Il est bizarre de consulter, je n'ai pas de mots à dire. «Dans là, il y a une monarchie constitutionnelle que le roi, malgré il y a ce pouvoir, il n'y a pas de nombreux rois longtemps. Il n'y a pas comme une Nebuchadnezar par exemple. Il n'y a pas comme une Astuérus par exemple. Il n'y a pas comme une Darius par exemple. Est-ce que vous comprenne moi ? Alors il y a une autre monarchie qui appelle monarchie absolue, ou l'absolutisme. Sa monarchie absolue-là, il ressemblait, ça a été grand les rois d'autrefois. Maintenant, il y a beaucoup de rois qui paient dans sa foule pouvoir-là, dans la monarchie constitutionnelle parlementaire. Même il y a un parlement, il n'y a pas dicté les rois-là et la reine-là, mais il paie dans sa foule pouvoir-là. Est-ce qu'il y a une monarchie absolue de nos jours ? Oui, il y en a certains. Par exemple, l'Arabie Saoudite, c'est le royaume de l'Arabie Saoudite. L'autre jour, il y a une relation USA avec l'Arabie Saoudite, que le président des États-Unis finit la semaine dernière. Je m'aime le roi, j'ai rencontré le roi et j'aime le roi. Bon, pourquoi il y a une bonne relation entre les États-Unis ? Parce que quand même la République Saoudite, c'est un grand pays. Seuls les rois, il y a le pouvoir absolu. Oman, il y a un pays Oman. O-M-A-N. Oman, c'est un pouvoir absolu, maintenant là, qui n'est pas pareil comme à la reine d'Angleterre. Vous avez un pouvoir beaucoup plus grand. C'est ça qui nous peut causer aujourd'hui là. Dans l'Afrique, ou pas pour croire, tout ça, l'Afrique là, démocratique, république, comment on ne fait que dire ? Je fais un coup d'État parfois, je te pène à ma riche, nous avons une bonne démocratie, merci Seigneur. En Afrique, il y a l'ex-Swasilaine. C'était le royaume de Swazilaine. 2000-2018, une chance, il s'appelle Eswatini. Voilà, il dit ça là. Eswatini, c'est le nouveau nom de l'ex-Swasilaine. C'est un royaume absolu, un petit pays, enclavé dans l'Afrique du Sud, petit petit. Mais seulement, ces traductions africaines, c'est qu'il est roi à dire. Alors ça, c'est la monarchie absolue. Dans le passé, suis-moi bien pour nous viendra au royaume de Dieu. Qui est l'église représentée dans tout ça là ? Sur l'aspect religieux, l'Ila, parce qu'il y a l'adoration, la foi, le domaine, le côté spirituel, mais là, nous n'oubliez le royaume. Je suis avec moi, Amen. Dans le passé, nous ne gagnons les pharaons d'Égypte. Et où là ? Pharaons, là, l'étiquent considérés comme un demi-dieu. Il y a le pouvoir de vie et de mort sur n'importe qui. C'est lui qui déclare la guerre. C'est saut-valeur, c'est saut-parole. Tenez-nous vous viendra en détail, quand nous pouvons être prérogatif et protocole royal. Je veux bien comprendre ça dans l'Église. Sinon, le peuple m'aussé bien. Il nous fait un peu ce qui nous comptons. Elle nous vous dit la démocratie, frère. Nous avons les pharaons d'Égypte. Nous avons les Césars de Rome. Comme un romain, c'est César, Arvé, César, Zul, César, et puis c'est César qui vient de l'Église. Mais je n'ai pas le pouvoir absolu. Ce n'était pas un roi constitutionnel comme les rois de l'Ouest qui m'ont fait que c'était là. Nous avons les rois absolus qui nous avons de nos jours. Nous avons trois pays, l'Arabie Saoudite, l'Oman, l'Aix-Sois-Hélène, qui viennent du royaume. C'est-à-dire les lilas. Il y a quelques-uns encore qui viennent de l'idée de ce qui est important, frères et sœurs. Amen. Donc il y a les Césars de Rome, il y a les rois des empires comme Nebuchadnezzar Papao. Qui vous pouvez dire ? Ah, les rois Nebuchadnezzar parlementaires ne votaient, le peuple pédien, non ? Allez, c'est-à-dire. Asférus. Ah oui ? Je t'y ai, non, je t'y ai un conseiller. Mais ce conseiller, ce n'est pas des parlementaires qui sont capables. C'était des conseillers. C'était ces ministres qui étaient autour de lui. Comment Jésus dit à mon ecclésia qu'il appelle l'église. Mon ecclésia, c'est mon ministre qui est autour de moi. Vous ne vous comprenez ? Mon ecclésia, c'est mon église qui est autour de moi. C'est mon ministre là. Je ne t'y ai pas conseillé les rois. Les rois ne t'y ai pas de nous autres responsabilités. Mais c'est le roi qui tient à le pouvoir absolu là-haut. Amen. Ça, il y a besoin de bien, bien comprendre. Alléluia. Écoute-moi bien. Plus près avec nous dans l'histoire, c'est le roi de France, Louis XIV. Quelques siècles, ça. 17e siècle, c'est sans quelque chose. Ne me pas tromper. Bon. Louis XIV, c'est qui nous connaît, nous, mais c'est un héros absolu, Louis XIV. Avec lui, après lui, Louis XV, moins de pouvoir. Louis XVI, on a une coupe sur la tête, pas vrai, parce qu'il finit la prise de la Bastille et tout ça, 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 je te connais. Et le peuple français finirait sa peuple rébelle. ce cas, c'est une autre affaire. Mais Louis XIV, en France, comme on est en France, et que c'est à Zanine, Michel, nous n'amènent pas nous, nous n'avons pas nous, nous n'avons pas nous, nous n'avons pas nous visite Versailles. Nous rentrons dans Versailles, nous visiter le château à l'intérieur. Versailles n'est pas ouvert tous les jours, vous avez un jour qui est invité, du public qui n'a pas ouvert. Nous rentrons dans ça, Versailles, Ça, depuis d'au même, ce jardin, où il finit toute la gloire, les rois qui l'étient. Mais c'est déjà visible la gloire. C'était formidable, qu'il appelait le roi soleil. C'est qu'il dit, il y a un ministre, oui, il y a un conseiller, oui, c'est lui qui décidait. Ça, c'était la monarchie absolue. C'est de ça qu'il s'agit là, mes frères et mes sœurs. Jésus de Nazareth est roi. Amen. Nubisain comprend ça. Sinon, il y a beaucoup de choses qui n'est pas capable. L'aspect religieux pour prendre le dessus, le lit très important, nous vous vignons là, après nous vous vignons là. J'espère qu'on va aller un peu plus loin. Deuxième partie. Jésus finit enseigner beaucoup sur le royaume de Dieu. D'une manière extensive, Jésus finit, presque le royaume de Dieu. Jésus finit prêche le royaume de Dieu au début de son ministère. Au début de son ministère, je ne vais pas mettre l'île, je ne vais pas mettre l'île, je ne vais pas mettre l'île, je ne vais pas mettre l'île vite. Matthieu 4, verset 17, Jésus commence sa première parole, première prédication. tentation dans le désert, après la tentation, Jésus retournait et à la hila. Dès ce moment, Jésus commence ce premier message là. Qui lui dit dans sa première, toute première parole sur la bouche, qui Jésus dit, « Repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. » Jésus prêche ça, et je pourrais aller aussi dans Moc, Mocor chapitre 1er, si on ne va pas tromper, verset 14, 15, même affaire, « Repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. » Jésus prêche-lit au commencement, le royaume, c'était ce sujet de prédication, Jésus prêche-lit au milieu de ce carrière, tout au long, est ce qu'il nous appelle les paraboles du royaume. Dans les évangiles, les trois évangiles, synoptiques, comment on dit, c'est pas vrai ? Matthieu chapitre 13, par exemple, vous voyez ce parallèle dans Luc, etc. Mais dans Matthieu chapitre 13, nous avons les paraboles du semeur, et juste après les paraboles du semeur, dans Matthieu 13, à partir verset 24, où plutôt, « Le royaume de Dieu est semblable. » Une parabole. « Le royaume de Dieu est semblable. » Deux paraboles. « Le royaume de Dieu est semblable. » Et Jésus, et pas aussi dans Matthieu 13 qu'il disait ça. Il disait ça partout dans les autres passages de Matthieu, de Morgue, de Luc, le royaume de Dieu. Et dans l'évangile de Jean, carrément, Jésus présente-l'y comme le roi. Amen. C'est le roi, le fils de Dieu. Et quand Jésus peut apparaître devant Pilate, qui question qui peut souléver ? Pilate était d'avis qu'on le relâchât. Pilate était sur le point de le relâcher. Vous vous connaissez ça ? Qu'il fait et sa femme fin de lui mon rêve mon gagne son à soi, bon Dieu, montrez-moi cet homme est juste. Fais-moi, il ne faut pas condamner lui, il n'y a rien à faire avec lui. Ce femme, il dit ça, ce femme qui rêve à soi, fin de tout Jésus, Dieu fin de montrer lui que Jésus est son fils. Malgré ça, conseil là, il dit, il dit qu'il se peut relâcher. Il dit qu'on t'en relâche, dis-moi. Allez, 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 moi donnez-nous un soir. Baraba, qu'il fait que Jésus crucifie-le. Qui déterminant, qui fait Pilate malgré l'avertissement sur madame, malgré que lui-même fin de trouver qu'il est juste. Vous connaissez Pilate, Jésus vers Hérode. En parlant ça, Hérode, tu appelles Hérode le tétroque, il n'est pas un monarque. Il n'est pas un monarque, celui-là. Qui fait Hérode, tu appelles un tétroque, un tétroque, il gouverne, il y a les rois, mais il gouverne un corps. Tétra, là, il y a du mot quatre, un des trois, quatre. Il y a un territoire, il y a un divisé en quatre, et là, il y a un gouverneur, là-bas, il y a un autre, là-bas, il y a un autre, il y a un tétroque. Il n'est pas un tétroque, il n'est pas un monarque, monarque, c'est, tu connais monohen, or shivé vinimo, qu'est-ce qui veut dire suprématie, suprime joule. Monarque, c'est un seul, pas vrai, qui fait Pilate oblisser crucifier Jésus dis à moi l'étant l'étant es-tu roi ? Jésus, tu le dis je suis roi tu ne peux pas connaître mon pouvoir pour crucifier toi, mon pouvoir pour l'octroir, pour relâcher toi qui me pose ta question, ne peux pas répondre tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait pas été donné ça veut dire même ton crucifier moi aussi, c'est parce qu'il est là-haut qui me décide ça et tu roi, tu le dis je suis roi, mais mon royaume n'est pas d'ici-bas si mon royaume était d'ici-bas, mes soldats combattent pour moi pas vrai ? Et il dit à Pierre ramasse ton épée, ne sais-tu pas que je pourrais maintenant même demander à mon père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges les rois là, il est dans ce l'ormé l'ormé céleste, alléluia frères et sœurs, frères et sœurs frères et sœurs restez-vous parce qu'ils m'ont besoin alléluia question venue si les juifs disent je trouve les poils là que Jésus si tu relâches tu fais à toi ennemi de César parce que nous ne pas connaître l'autre les rois qui César nous qui suivent là je fais un compromis je ne comprends pas un hébreu qui a pas envie de venir causer comme ça je dis à l'Éternel mon roi je veux dire si tu relâches Jésus qui fait que tu yens les rois nous ne pas reconnaître tu fais toi ennemi de César parce qu'il te fait s'aider avec l'autre les rois ça veut dire tu es immédiatement contre César c'est une issue royale est-ce que vous comprenez l'enjeu là l'enjeu c'était dès les rois là soit Jésus qui proclame les rois soit César l'enjeu là M. Pilate oblige ça avec César parce qu'il dit ça publiquement vous comprenez pas si tu as la gazette mais où est-ce que tu es là c'est ça tu peux venir attendre l'étant l'enjeu c'est 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 l'histoire est-ce que Jésus est roi ou non est-ce que tu comprends là c'est très important Israël fait une faire un grand grand erreur au commencement quand l'Ipa fait une comprendre c'est qu'il m'a expliqué encore l'aspect religieux fait une piètre sur la royauté quand Israël fait une démonnaie les rois qu'ils sont capables de trouver comme les autres nations l'éternel fait une choisie Saül par l'intermédiaire du prophète Samuel mais c'était Dieu pour dire à Samuel c'est pas toi qu'il rejette c'est moi comme le roi Dieu était déjà le roi les rois visibles Dieu fait une permette parce que Dieu tient un plan quand même pour envoyer Jésus le royaume est différent les rois sont invisibles mais il n'est pas moins roi au contraire il plisse les rois qui zotent tout zot avec moi frères et sœurs ainsi qu'il nous peut regarder deuxième point Jésus prêche sur le royaume de Dieu extensivement comment se passe aux prédications au début même comme on a dit des sannes de la montagne après la tentation de 40 jours throughout son ministère il y a trop beaucoup par ça Jésus prêche le royaume de Dieu maintenant Jésus ressuscité d'entre les mots il faut mettre ça il faut mettre acte des apôtres chapitre 1er Jésus ressuscité d'entre les mots 40 jours il faut apparaître à ses disciples avant son ascension de quoi va-t-il parler ? acte des apôtres chapitre 1er laissez un à suivre nous continuer Théophile j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé et de faire et d'enseigner dès le commencement depuis le jour il fut enlevé au ciel après avoir donné ses hôtes par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisi oui c'est bon après qu'il eut souffert il leur apparu vivant après cela mort il y ressuscitait il leur apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent pas une religion quoi qu'il y ait l'aspect de l'adoration et tout cela au pédiaou nous sommes des 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 sacrificateurs mais n'oubliez qu'il y a nos ambassadeurs l'aspect sacrificateur et prêtre il prend le dessus il paraît comme une religion n'oubliez que nous sommes les vassals du roi les vice-rois les rois sous le grand roi les ambassadeurs de Christ s'aspect là d'escamoté et c'est ça nous errez c'est même errez qu'Israël il ne fait qu'un l'île de Bansahul pendant 40 jours après la résurrection tous les jours pendant sa 40 jours là ça qu'il fallait apparaître Jésus n'avait qu'un sujet de conversation le royaume de Dieu et extensivement il ne prêcha pendant son ministère on parle des 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 paraboles du royaume ça c'est un verset important parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu à nous continuer de vous trouver là comme il se trouvait avec eux il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le père avait promis ce que je vous ai annoncé leur dit-il ben là père qui peut promettre là il y expliquait quand Jean a baptisé d'homme et vous dans peu de jours vous serez baptisé du Saint-Esprit alors les apôtres qui est de Manly 40 jours il finit paraitre pour annoncer que le royaume de Dieu alors les apôtres réunis ensemble faire une seule question Seigneur est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume qui fait ce qui n'est pas posé une telle question parce que ce petit kingdom mind est d'une telle façon que ce question imaginez throughout son ministère depuis le commencement jusqu'à la fin et là il irait dire encore royaume pendant 40 jours et les apôtres demandent une arrivée ce royaume-là donc continuez il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le père a fixé de sa propre autorité mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes ambassadeurs mes témoins dans toute la Judée dans Samarie jusqu'aux extrémit de la terre et en quoi concerne ce royaume de Dieu qui se l'aspect à l'autre Luc chapitre 17 verset 20-21 écoute-moi bien ouvert ou l'équerre hein pas qu'un sommeil hein ça crie la tête déboutin quoi vous assisez mais écoute bien Amen les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu les apôtres nous comprend mais pourquoi les pharisiens qui m'en opposent je devine posent une question sur le royaume de Dieu pourquoi parce que c'était le thème de Jésus allez venir ça même vous êtes ce qu'on prend l'aspect spirituel était là beaucoup plus important l'aspect spirituel beaucoup plus important mais l'aspect du royaume aussi les deux ensemble un royaume deux sacrificateurs et là j'ai juste pour expliquer je m'ai étonné qu'il y a un pharisiens qui demandent cette question là des questions et tu vois que ton royaume déjà l'autre question est-tu le Christ est-tu le fils de Dieu il leur répondit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards on ne dira point il est ici ou il est là quand le royaume de Dieu est ce mot milieu là quand je te dis dans Concordance Strong il donne sa version grecque sur l'origine au milieu le mot milieu veut dire pas au milieu in our midst comment nous dire il est avec nous ça oui mais ça veut dire aussi inside il est au milieu de nous Jésus est là mais il est en nous son règne dans notre coeur et il règne intérieurement et quand il règne intérieurement il est roi dans mon équerre bien sûr tout change mon habillé mon casé mon visage mon regard mon sentiment mes émotions je m'en cause de même mon pensée mon causé mon conduite mon action je peux dire donc il finalement devient visible il n'est pas capable pas visible mais il n'est pas que visible comme dans les autres quitteuses le royaume là pas dans les autres les qui a la démocratie là les qui a les autres trahi les autres même frères et sœurs live from the inside out Jésus est roi en moi tout change dans ma vie là il est là pour prendre le baptême demain mais Jésus en zote le Seigneur et le roi se disant il n'efface tous autres péchés se disant il n'efface tous autres péchés là il ne vient l'aspect spirituel Amen se disant il n'a l'aspect spirituel l'aspect légal l'aspect la loi justice pardon d'un l'autre qui ne meurt pour moi il n'a l'aspect royal tous les trois formes sur l'aspect spirituel légal et royal Amen le christianisme mais pourquoi on a besoin qu'on prend nous regardons les apôtres comment ils expliquent ça à nous lire un timothée un 17 et puis moi il y a un autre passage mais peut-être tout à l'heure on va faire tout lire au roi des siècles c'est Paul qui écrit là les apôtres maintenant au roi des siècles il m'aut-elle invisible au roi des siècles roi des siècles king of all ages au roi des siècles c'est comme ça qu'il présente Dieu il m'aut-elle invisible seul Dieu seul Dieu à Dieu seul soit la gloire à Dieu seul soit la gloire honneur et gloire au siècle des siècles Amen Romain 14 17 18 les apôtres comment prêchaient-ils le royaume de Dieu seul aspect religieux du Jean allez moi tiens ça mot là seul aspect spirituel seul aspect légal parce que le diable est très légal et seul aspect royal si vous mettez ça à trois lances vous comprenez beaucoup de choses quand le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire mange bien boire bien met la justice la paix la joie par le Saint-Esprit dans mon coeur mais il n'y paraisse dans mon coeur et n'a dit Dieu pas regarde l'apparence Dieu regarde au coeur mais les hommes regardent l'apparence quand Dieu regarde dans ton cœur qui est propre les hommes regardent ton apparence Amen je suis acquise moi je suis acquise je trouve ton visage je trouve ton parole je trouve ton attitude d'accord voilà ça c'est le royaume de Dieu c'est le règne de Dieu Alléluia je ne parle pas des erreurs des juifs quand je ne comprends pas maintenant il y a des prérogatives et des protocoles royaux des derniers ou avant des derniers parties et là il y a besoin de comprendre nous devons un les rois absolus ce n'est pas un tétraque comme Hérode c'est un monarque c'est à dire il gouverne tout le territoire pas vrai ? mono en archi orkos ça veut dire les rois monarques tout m'appartient l'idia si je t'écoute moi la voix tu te rappelles le premier texte je t'écoute moi la voix parce que il est là mais écoute le prédicateur t'en ça la voix mon Dieu tout le monde prophète qui ne faut dans la Bible c'est le monde qui connaît la voix de Dieu mais à travers les écritures bien sûr les écritures fondamentales si tu écoutes moi la voix vous m'appartiendrez sole owner one owner of everything God vous m'appartiendrez quand toute la terre m'appartient le monarque il y a quand nous prérogatives avant le protocole royal c'est tout appartient dans ce territoire vous savez ce qui est le mot kingdom le king domain king le roi le dom le vignet domain domain c'est un domaine 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 pas tout domaine bien bon domaine c'est domaine salazi domaine etc mais ça c'est un petit l'hôtel qui appelle domaine domaine les pailles c'est pas qui ça c'est pas domaine ça enfin on appelle le domaine c'est tout le territoire pas tétroque monarque tout appartiendra tout la terre pour lui lui permet toi vignes fermiers cultives sur la terre trois corps tu as pas pour toi un corps pour lui 90% qui apprend pour toi 10% qui pour lui il prend ton besoin de lui pour lui le propriétaire je d'accord tout sujet appartenir à lui lui impose sa culture sa parole la loi je d'accord moi frères et soeurs lui le seul propriétaire de tout le domaine sous parole la loi ses désirs bisins satisfaits indiscuitables sous parole impose la culture la manière de vivre ce sont ses valeurs sa nature son caractère et là nous gagnons le problème s'il y a un des rois mauvais puisque il fait série du content t'es fini toi demain l'exemple lucifer satan l'épéna pouvoir absolu toute la terre les messiens certains pouvoir il y a une créature il y a finalement l'évine satan c'est dieu qui est dans la haute mer les rois les les souverains il y a un tyran il y a un despote pas vrai il y a un hitler pas vrai mais si il y a un les rois bons pour nous nous les rois bons dis amen pas à nous dis amen c'est qui le roi qui est le roi qui est le roi qui est le roi qui est le roi jésus si nous les rois les bons bien-être soban sujet vins sujet de cela gloire dis amen imaginez-moi les rois moi je monte mon cheval je descends dans la ville mon cheval blanc panache comment on appelle ça mon manteau bleu flotter dans un bleu royal les dames passaient tout ça là pas de mordiants les rois misère misère comme ça pas comme ça t'es la réseau ouais et tout misère misère et s'il y a un ambassade étranger avec moi là qu'est arrivé honneur pour les rois ou ça déshonneur pour les rois ça même et je te la case ah yo je te la case il faut dire que tu es comme dans misère le roi sur la gloire s'il y a un bon les rois s'il y a un mauvais le roi t'as c'est il y a un pouvoir absolu les mauvais s'il y a un bon les rois le bien-être de ses serviteurs comptez pour lui parce que c'est saut la gloire Amen c'est saut nature et saut valeur et saut caractère qui vit une culture pays là s'il y a un les rois qui pas cause menti et qui pas compte en mensonge tout ce sujet ne veut pas cause menti s'il y a un cause menti le roi soit dismane pardon soit sur la tête sorti au seul coup parce que dans ce royaume il y a vérité s'il y a un les rois vrai s'il y a un les rois miséricordieux qui pardonnaient vous rappelles celui qui les rois tu pardonnais là vous rappelles ça tout l'enseignement de Jésus il y a un là il tu pardonne ici doit les rois beaucoup le roi pardonne quand ils sont idéaux qui arrivaient les jeunes ce camarade qui t'il y a 50 ou plus tu as les tiges sur la vie ils trangent pour 50 ou plus combien il t'il y a 50 millions moi les rois appellent moi pardonne-toi quand tu pleurais tu tombes devant mon pied tu ne sais pas moi les rois bons moi les rois just aussi moi les rois juste aussi valeur les rois caractère les rois manière les rois vie une culture peuple voilà des affaires bien-être serviteur vienne sur la gloire quand on passe dans la rue tout le monde est bien il y a quelqu'un qui est dans un pays arabe étant lévinie il dit il y a une manifestation aujourd'hui comment il y a tout le monde il y a l'autre qui est bien il dit il y a une journée ordinaire ça il y a une journée ordinaire ça il dit qu'il y a une conférence dans l'endroit international c'est je te vive dans le bien c'est la gloire de je te les rois je te comprends qu'il y a une vie je te parle là à cette toi de te plaigner j'hésite les rois toi tu dis un pardon moi moi pardonne toi parce qu'il est dans mon royaume ça c'est la loi c'est même la loi qui est écrite dans la constitution seulement c'est même la loi qui est dans mon coeur et je te parle avec moi c'est caractère le roi là qui vit une culture du peuple là je te suis moi ce parole indiscutable his words are laws amen alléluia il est propriétaire de tout donc ces paroles imposent culture manière de vivre valeur nature parce que c'est en lui il n'est pas qu'aucun il n'est pas les personnes volées dans ce pays il n'est pas il n'est pas ordonné il n'est pas ordonné c'est pas vrai je te mets suivre moi là alors il dans sa sens là monarchie il dit bon dans sa sens là maintenant nous vignons avec Dieu vous êtes avec moi oui non alléluia ces ministres sont des conseillers mais c'est le roi qui décide amen moi il y a mon poulies à la liste là mon père vers la fin il peut être tracassé écoute moi bien tout lui appartient il peut le reclamer n'importe quand ses paroles sont des lois ses désirs doivent être satisfaits on lui doit on lui doit toute l'obéissance lui faire plaisir obtenir ses bienfaits le mettre en colère la colère du roi c'est une chose dangereuse s'il est en colère il n'est pas confisquer Thomas dit bien il n'est pas confisquer Thomas le privilège il n'est pas enlève le titre ça ne va pas jusqu'à la mort satisfaire le roi amen nous donnons-en l'exemple je viens de lire mon prêche ici ça le roi ça Salomon dans 1 roi chapitre 10 dans 1 roi chapitre 10 vers pas besoin mettre lit si c'est quand même mettre lit bon plus autre mais moi on peut continuer chapitre 10 verset 5-6 la reine de Séba vit chapitre 10 1 roi chapitre 10 verset 5-6 l'étang la reine l'étang la reine même l'étang la reine de Séba a rentré mon maman un trône en ivoire pas vrai recouvert d'eau un lion ici un lion ici en eau massif il y a 6 manches qui viennent vers ce trône là-haut 1er manche un lion à droite un lion à gauche 2e manche un lion à droite un lion à gauche 3e manche 6 manches comment ils vont les faire ? plus ça dès qu'il côte ce trône comment ils vont les faire ? 14 lions en eau l'étang la reine rentre et met à table où c'est à vivre manger dans la servité dans la domestique comment il s'appelle ça ? c'est à vivre comme on dit la vignée c'est à vivre ça ça l'habit dans la domestique là il y a même comme un prince la reine l'étang la reine il dit la reine pourquoi il finit là ? il est dans Salomon rentré comme ça il y a un domestique l'habit il y a un domestique verset 5 verset 5 qui est-ce là-dedans l'aimer de sa table et la demeure des ses ses les fonctions les vêtements de ceux qui servaient à table ces ses sons à yo frères et sœurs la case va être servité elle-même comme une villa l'eau d'elle-même la Bible dit à nous ça c'était le roi à nous verset 18-22 tout l'eau vers l'eau gobelet l'eau cuillère l'eau poussette l'eau c'est pour la qui est partie l'eau ce n'est pas un problème le roi fait un grand trône d'ivoire et le couvrit d'eau pure même si pas tu mets de l'eau ça y voit là y voit la MCA ce trône avait 6 degrés 6 pérons et la partie supérieure était arrondie bon et il y avait des bras de chaque côté du siège deux lions étaient près des bras douze lions sur les degrés de port et d'autre gauche droite il ne s'est rien fait de pareil sur aucun royaume la gloire du roi se reflète ce bain serviteur très bien traité mais il dit bon on a des rois comme ça amen toutes les coupes coupes du roi salome étaient dans vaisselle l'eau la maison du liban et la maison qui n'a pas l'eau l'eau il met l'eau l'eau la pas besoin nous mettons ça refresh mais dans la maison pas mettre spray il y a même un senteur rien rien n'était d'argent on n'en faisait aucun cas autant de salome taille après elle n'arrête la même le roi bon le roi juste le roi c'est son nature qui reflétait il y a nous pas ce c'est éviter mais il y a un principe qui rentre là dedans c'est que tout ce qui est moi c'est aussi ou autour de moi mais autour de vous amen from the inside out et si j'étais avec moi frères et sœurs allez nous avons un protocole royal amen il faut être invité one protocole très strict ou siège réservé n'a pas pensé strict dans l'église sinon il n'y a pas aucun problème moi je peux cause des affaires en général là ou assis tout content comprends moi il faut être à l'avance pour être là quand il va venir ou calculer Nebuchadnezzor pour rentrer pas besoin Nebuchadnezzor nous prend lui 14 même comment rentrer protocole devant la porte vous l'invitez vous allez rentrer montrer lui quand tu peux assiser les rois finir rentrer lui 14 par nebuchadnezzor nebuchadnezzor là assu et russ moi par ne quitte tu pour passer mon frère toi tu peux rentrer même moi continue ça la liste il faut être invité ser réservé mais Jésus appelle tout le monde pas mal comprends moi venez à moi vous tous qui êtes fatigués je ne mettrai pas de haut ceux qui viennent à moi la névitez de façon générale il faut être à l'avance et être à l'heure bien habillé le roi le roi venir te pas gain droit rentrer les rois pécségés te tibisins là avant quand le roi vini te besoin lève-toi pour accueillir faire attention il n'a du monde pas capable de lever grand du monde vous voyez virez ça si c'est casse de nous vienne correct tu comprends pas applique ça dans tout les rois là te besoin lever amène à son entrée t'as pas gain droit assisé avant lui tu comprends t'as pas gain droit lever aller quand il peut causer quand il peut siéger il y a un protocole très très strict t'as pas prend la parole à moins qu'il y démane toi causer t'as pas tend la main vers lui c'est lui qui tend la main vers toi c'est lui qui tend vers Esther Esther toucher sur la vie sauve mais nous pas mettre ça à la lettre après de faire gagner l'anime nous nous guérir jésus en termes général vous êtes avec moi nous tous nos vêtements nous guérir les les rois dans le absolu comme Nebuchadnezzor comme Darius comme Pharaon d'Egypte Pharaon d'Egypte là pas si tu n'as pas causé avant lui tu trouves loup tu n'as pas qu'à causer tu gaga tellement tu t'es terrible frères et sœurs mais tu vas à l'église tu fais ce qui nous contente tu viens que nous contente tu n'as que nous contente ne pas faire répéter trop ce qui nous contente ne pas réaliser qu'il y a un roi réel au milieu de nous parce qu'il ne pas trouve lui ne pas s'asseoir avant lui ne pas prendre la parole devant lui ne pas tendre la main relative pour nous l'église ne pas sortir avant lui ou pendant qu'il est là il faut jamais donner le dos au roi quand t'es sorti toi tu donnes les deux quand t'es sorti il y a une pressée pas mal pour moi viens amen viens gros amen ne pas le dos il y a un protocole royal très strict ne jamais venir devant pharaon ou devant suérus les mains vides quand les rois mages enfin les rois mages les mages quand les mages d'orient ivigni qui se devaient rôder dans jérusalem le roi des juifs est né le chef d'une religion dit le roi des juifs est né nous sommes venus voir le roi là la hérode finalement consulté les juifs les sages ceux qui connaissent la loi c'est à Bethléem d'après la prophétie c'est à Bethléem que le roi les mages finalement à Bethléem découvrent le roi le apôtre présent l'eau l'encens la myrrhe c'était le roi est-ce que les mages tu connais le christianisme pour développer avec ce qu'ils nous connaissent aujourd'hui non dans la tête de la mage comment tu envisages l'avenir un royaume est un roi comme Salomon c'est ce que les apôtres tu crois c'est ce que les pharisiens tu crois c'est vrai il y a un royaume mais c'est un royaume qui est dans mon coeur par le Saint-Esprit mais qui est un aspect visible est-ce qu'ils ont avec moi frères et sœurs amen vous êtes d'accord maintenant qui différence est-ce qu'il y a c'est que ban les rois comme Asuréus Asuréus et les d'Aboukanéza etc les pharaons d'Egypte dis-moi tu prosternes devant eux mais quand fin mais tes statues les rois nous honnons toi les rois nous respecte toi les rois nous comptons toi devant tes statues nous papou jusque là parce que même tes rois absolus même tes monarques absolus presse l'adoration qu'on a nous nous comprend ne dit pas pour un être humain quoique nous prosternes devant toi comme les rois mais adorés je te comprends moi et finis-je dans la fournaise ordente je te dis Daniel t'as pas gagné le roi prier l'autre dit-moi d'avoir les rois pendant trente jours Daniel l'ouvert sur la porte vers Jérusalem lui prier à Dieu seul soit la gloire aucun homme même les rois absolus pas mérite l'adoration les anglais pas bizarres adore la reine d'Angleterre hein je te comprends donc monarque absolu est une limite qui nous nous dépasser je peux suivre moi l'adoration pour bondier tous ses frères et soeurs à lui seul soit la gloire au siècle des siècles et là ils prennent l'aspect supérieur nous lire un dernier passage après nous pour la sainte scène Malachie 1 6 à 14 Alléluia Malachie 1 c'est un étude qui j'ai besoin de décession mais moi pourquoi pas j'ai besoin de lire un fils honneur son père et un serviteur son maître si je suis père où est l'honneur qui m'éduit si je suis maître où est la crainte qu'on a de moi dit l'éternel désormais à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs et vous dites en quoi avons-nous profané c'est en disant la table de l'éternel est méprisable continuez quand vous offrez là il est important quand vous offrez un sacrifice une bête aveugle n'est-ce pas mal quand vous offrez une boiteuse ou infirme n'est-ce pas mal tu prends des animaux infirmes boite tu viens de moi écoute sa phrase là offrez-la donc à ton gouverneur te recevra-t-il bien te verra-t-il bon accueil elle donne ça à ton gouverneur sa brebis qui est malade là offre-la à ton gouverneur là il dit priez Dieu pour qu'il ait pitié de vous nous lire verset 14 pour ne pas lire trop beaucoup maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mal et qui vous et sacrifie au seigneur une bête chétive quand je suis un grand roi a dit l'éternel désormais mon nom est redoutable alléluia amen ô frères et sœurs moi j'espère je peux comprendre qu'il me peut dire maintenant nous en a une passage dans 2 Corinthiens 5-20 je crois qu'elle ne va pas ouvrir un livre mais ça dépend nous sommes des ambassadeurs écoute moi bien moi terminez là ambassadeurs moi un ambassadeur de Molleroy d'un pays étranger l'autorité ça paye la vingue moi l'autel issue tel problème qui m'a dit Molleroy fin dire mon gouvernement fin dire est-ce que si moi un ambassadeur dire moi vous même nous pas trop contre politique mais nous pas bête quand même non allez moi dire où connaît président tel pays moi un ambassadeur mon pays dans mon pays là moi l'héroïne dire ça seulement où connaît mon opinion personnelle est-ce qu'un ambassadeur donne son opinion personnelle même si il y a une opinion personnelle il y a besoin de mou ban tchouk tchap pan karo il y a besoin de dire ce que c'est le roi il y a il y a pas un droit émet une opinion personnelle il y a pas même des maintenant n'y a ce pays là c'est le roi pour fêter fourni l'autor la case il y a il y a besoin dans bien parce que si il manquait il y a un ambassadeur qui tape la porte le premier ministre qui dit il y a un déshonneur il y a besoin de m'a l'autor je me comprends il va dire et vous connaît et de m'a l'autor à où et de m'a l'autor à où et mon pays et mon pays pauvre et vous connaît et de m'a l'autor à où vous connaît et mon opinion personnelle pas gérer droit ça est-ce qu'il y a avec moi alléluia nous vînons rétors nous saut de bonheur quoique parfois obligé vos papiers critiquent personnelle comprends moi il y a un frère qui dit moi je connais mon pays ça le travaille ça ça me comprend mais d'une façon générale Amen nous vînons notre opinion personnelle nous oubliez qu'il nous devait un grand roi le dernier message là Dieu bénisse alléluia oh les musiciens n'est pas brûle